Salut la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique je vais vous parler d'un film d'animation assez culte sorti en l'an 2000, le premier long métrage des studios Hardman qui pourtant existait depuis presque 30 ans à l'époque déjà. Donc métrage britannique pour ces studios mais également américain car coproduit par Dreamworks et français, pâté ayant mis quelques sous dedans donc trois pays derrière ce travail intitulé Chicken Run. Si j'en parle ici c'est que bientôt il va y avoir une suite directement sur Netflix mi-décembre qui va s'intituler La Menace Nuggets je crois. Et au casting vocal alors là c'est compliqué parce que vous avez la VO tranquille notamment Mel Gibson est là pour le personnage américain, il y a Timothy Spall aussi parmi les autres britanniques mais en VF il y en a deux versions qui sont sorties plus ou moins simultanément parce qu'il y a dû avoir un petit conflit là je ne sais pas si c'est Pathé qui a insisté pour avoir du star talent comme on dit dans une des versions puisque nous avons Gérard Depardieu, Valéry Lemercier, Josiane Balasco ou Claude Pieplu alors des gens qui n'étaient pas habitués au doublage ou presque parce que Depardieu par exemple il avait fait la voix de Travolta dans Blowout, Valéry Lemercier elle avait doublé un animal dans l'incroyable voyage et Pieplu lui il a été dans le Roi et l'Oiseau de mémoire donc voilà. Mais si vous êtes sur l'autre VF vous aurez les voix plus habituelles dans cet exercice de Dorothée Gemma qui fait la voix de Jennifer Aniston notamment ou encore du regretté Patrick Pouavé alias Bruce Willis, Gérard Hernandez aussi bref Patrick Préjean. Bon, à l'époque je ne sais plus dans quelle version je l'avais vue mais ce qui est sûr c'est que j'étais un peu passé à côté donc je me suis fait plaisir ici en lui redonnant sa chance une histoire assez simple sur le papier puisqu'on va se retrouver dans un poulailler quelque part au Royaume-Uni et Ginger, une des poules, veut se rebeller, c'est pas la ferme se rebelle là, attention hein, je vous rassure et s'échapper donc voler de ses propres ailes sauf qu'elle ne peut pas voler, c'est une poule et que ses camarades, elles n'ont pas très envie, elles se conforment à leur destin un petit peu et là on se retrouve avec une vibe presque à la Babe, cochon devenu berger, grand film chapoté par George Miller même si c'est pas lui qui réalise, il fera la suite et avec une touche dictature locale vite fait à la ferme des animaux de Orwell rajoutez à cela bien sûr un petit parallèle avec la grande évasion puisqu'elles vont tenter de s'échapper ou pas, enfin qui va vouloir l'accompagner etc jusqu'au jour où un coq américain débarque, fuit les gens du cirque qui le poursuivent et va leur donner des conseils pour voler, sauf que le coq il vole pas non plus en fait en vrai mais ça on le sait sauf que, bref, en parallèle on voit que les propriétaires de ce poulailler ne vont plus se contenter de faire des oeufs ou de tuer la poule une fois que sa vie est sur la fin non, la femme en tout cas qui est bien méchante, la fermière, veut faire des tourtes au poulet donc là ça commence à devenir critique, en effet il va falloir partir sinon, accepter de mourir rajoute à cela le personnage du colonel aussi, qui chapote un petit peu les opérations qui se méfie d'ailleurs du coq américain qui débarque ou un américain qui arrive au Royaume-Uni comme cela, vous voyez un petit peu l'idée c'est intéressant que le film d'ailleurs joue là-dessus alors que c'est une coproduction franco, d'accord, mais américano, britannique surtout et j'avoue qu'au revisionnage, j'ai plus apprécié que la première fois parce que donc, il s'agit ici d'une oeuvre purement Hardman et entre temps, j'ai quand même apprécié d'autres films ou séries du studio grâce à l'ami L'Andy Manché du ciné que je salue si tu passes par ici qui m'a fait pas mal voir certains épisodes de Sean le Mouton d'ailleurs, j'ai pas parlé des réalisateurs je crois, mais ici nous avons Nick Park qui donc met la main à la pâte, pâte à modeler, animation stop motion, je vais y en venir lui qui avait débuté dans les années 80 pour le studio je crois, fin années 80 pour Wallace et Gromit c'est un peu lui qui est vraiment le créateur de génie qui a popularisé Hardman et ici il y a une collaboration donc dans la mise en scène et la création avec Peter Lord qui est l'un des co-créateurs de Hardman donc oui, grâce à l'ami Dimitri, j'ai su plus apprécier ce style avec Sean le Mouton il m'a fait aussi avoir un des Wallace et Gromit et donc, en revoyant Chicken and Run après coup, j'avoue que je suis plus dans l'univers et c'est vrai qu'avec Sean le Mouton il y a des parallèles, on sent vraiment l'écriture aussi au-delà donc de cette animation particulière propre à Hardman qui a vraiment popularisé la stop motion moderne avant même l'étrange noël de Mr Jack puisque j'en ai parlé il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas avec l'ami Nightmare pour Halloween et c'est cool quoi, voilà, c'est assez dynamique même si c'est un peu saccadé et ça renforce l'humour aussi je trouve mais pas que, c'est pas vraiment qu'une comédie ici c'est un petit conte philosophique d'émancipation également où on a donc des êtres, animaux, poules qui semblent être dans leur destin sans se rendre compte des choses et il y en a une qui essaye de leur ouvrir les yeux et de leur offrir potentiellement quelque chose d'autre, un autre univers et bon, c'est l'histoire d'apprendre à voler de ses propres ailes sauf que vous le savez, les poules, les coques à part flotter un petit peu sur le sol sur quelques mètres elles ne peuvent pas vraiment partir dans les airs donc comment faire, c'est ça la question et quand le coque démarque, lui qui a travaillé dans un cirque et qui a appris à voler j'en ai pas puce voilà, il va essayer de les pousser c'est le cas de le dire parce que c'est une question de pousser par rapport au poids, etc c'est aussi pour ça que les poules ne peuvent pas vraiment voler donc il y a tout ça dans une atmosphère un peu dystopique justement je parlais de la ferme des animaux, c'est pas pour rien c'est souvent nocturne d'ailleurs et on voit que cette ferme, c'est vraiment c'est pas la joie et c'est pour cela aussi que de toute façon les poules vont finir par se réveiller vu les nouveaux plans de la fermière Tweedy avec son mari qui se laisse faire et tout j'aime bien ce genre de duo aussi propre à certains films d'animation où vous avez quand même la dame qui prend le dessus en mode mégère, elle est méchante, c'est sûr et le mari qui vivote un peu autour donc évidemment c'est passionnant et puis l'évolution aussi du personnage du coq qui s'appelle Rocky je crois oui je s'appelle Rocky bien sûr qui va montrer son vrai visage et regretter les choses Patrick Poivet est parfait pour la VF par exemple si vous le voyez en VF Mel Gibson c'est bizarre d'ailleurs il se débrouille bien tandis que j'ai rare de perdre parce que j'ai navigué un peu dans mon visionnage sur les trois versions je suis revenu en arrière parfois même du coup j'ai passé presque deux heures sur le film au lieu d'une heure vingt et quelques là je n'ai rien de perdre je ne sais pas je sens que ce n'est pas vraiment son truc mais bon ça va Valéry de Vinci est très bien mais Doréthée Gemma il ne faut pas la sous-estimer aussi c'est vraiment une très bonne actrice de doublage et si vous oubliez Jennifer Aniston vous allez apprécier donc ouais c'est quand même bien ficelé c'est un peu classique forcément puisque on reprend comme je le disais en intro des classiques du genre si on veut mais ça va au bout de son idée avec même une construction mécanique à la fin il y a peut-être presque une tentative de grandeur une belle ambition pour un premier long métrage de ce studio bon évidemment DreamWorks a beaucoup aidé aussi et ça se suit c'est sympathique il y a des punchlines c'est assez drôle au niveau humour alors l'AVF essaye de faire des petits jeux de mots par exemple il y a un moment tu es un peu empoulé pour une poule c'est censé être drôle oui mais c'est drôle c'est au moment vous me direz moi quand il essaie de faire de l'humour et parfois ça passe pas mais voilà c'est pour les plus jeunes sur le papier et c'est bien aussi cette lecture thématique d'un peuple opprimé qui se rend compte qui peut se libérer de ces soi-disant conditions qu'on lui impose mais là il faut aller plus loin parce qu'il faut quand même pouvoir transgresser des lois physiques qui les interdient de faire ce qu'ils peuvent faire sur le papier c'est particulier mais j'aime bien voilà c'est un bon message pour les enfants montrer que rien n'est impossible si on croit vraiment en ce qu'on veut faire même si parfois quand même ça paraît infaisable et il ne faut pas se contenter d'un destin que l'on croit bien sous prétexte que c'est comme ça depuis toujours je pense que ça peut faire méditer pas mal de personnes avec une BO assez sympathique aussi mais c'est pas ce qu'on va retenir en priorité donc évidemment le film a dû prendre un bon bout de temps à être fait parce que c'est pas pour rien qu'à mon avis c'est attendu combien de temps ? 28 ans je crois depuis la création du studio pour faire le premier long métrage mais il y a toute une flopée de séries et de cours que vous pouvez voir ou même de moyens métrages en soi et forcément c'était très demandeur au niveau de timing et argent fatalement donc voilà Chicken Run a permis au studio Hardman après de faire d'autres choses notamment les films Sean le Mouton que je vous recommande et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et j'étais pas seul je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure bref Chicken Run oui j'ai apprécié un peu plus au deuxième visionnage c'est pas vraiment un de mes cultes ça c'est sûr dans l'animation ça ne le deviendra jamais mais je pense que c'est une bonne idée du moins donc de le découvrir ou de le revoir avant cette suite sur Netflix on verra ce que ça donne on peut toujours espérer quelque chose de bien j'en sais rien n'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film là en particulier du studio Hardman et est-ce que vous souhaitez quelque chose en particulier pour cette suite on en discute en commentaire je vous dis à la prochaine ciao